que bonsoir à tous et merci d'avoir suivi cette émission sur le carême sans karim nous allons passer aux questions des auditeurs et justement il ya dîmes et dîmes qui est un fidèle auditeur un adhérent du parti de la france vivant en allemagne qui lève la main dîmes et quelle est votre question bonsoir alors j'ai une question qui fait justement la jonction entre les thèmes abordé donc le catholicisme et l'agriculture pensez vous pas que finalement il n'y a pas une espèce parce qu'on peut dire un complot mais une force au dessus de nous qui veut finalement détruire absolument tout ce qui représente notre identité c'est l'identité spirituelle de la france c'est à dire le catholicisme on le voit bien vis-à-vis du fait qu'on promet absolument tout sauf le catholicisme en france en même temps vous aussi détruire notre agriculture donc les paysans ceux qui représentent le pays réel genre réellement raciné ne pensez vous pas qu'il y ait comme je viens de le demander des forces qui veulent vraiment détruire notre identité et qui sont farouchement déterminés je pense à qui je pense que madame fristo devrait savoir de qui je parle et là c'est pas une question c'est plutôt une je vais plutôt compléter une des interventions de madame fristo c'est par rapport à le contact lorsqu'il ya des agressions alors je suis complètement d'accord par contre faudrait il faudrait aussi apporter quelques précautions dans la mesure où les temps ont changé ça devient de plus en plus dangereux par exemple j'avais défendu un groupe de jeunes filles qui sont fait agresser par des gitans il ya quelques années de ça je me suis ramassé un coup de couteau à quelques centimètres de ma carottie donc j'aurais pu y passer donc intervenir français oui mais faut aussi être préparé pour ça merci merci d'y mais pour votre question je vais logiquement laisser la parole à cassandre fristo pour répondre à vous dîmes cassandre je vous donne oui d'accord merci alexandre merci dîmes alors avancer mademoiselle friso mais merci pour votre intervention je suis tout à fait navré que vous ayez pris ce coup de couteau c'est vraiment cher payé alors que vous êtes allé aider ces jeunes filles vraiment croyez moi je suis désolé mais comme je disais bon il faut il faut se défendre c'est dans le cas où vous même vous seriez agressé que vous soyez en mesure de faire ce qui me semble être le cas mais c'est vrai que quand il ya des choses de ce genre bon voilà si c'est possible de peut-être pas intervenir tout seul je sais bien c'est rarement dans les conditions idéales où ça se passe mais bon voilà ça concerne pas tous les hommes je sais pas peut-être plus la catégorie des des cadres qui sont leurs petits costards et qu'ils sont pas dans les métiers très physique ou très manuel où je voulais lancer cet appel après pour ce qui est de la destruction actuellement que vous nommez est ce qu'il ya une force effectivement qui est en train d'opérer tout ça moi je le crois du fond du coeur et puis d'ailleurs comme beaucoup de convertis qui rejoignent la tradition le catholicisme c'est par le mal qu'on arrive au bien je m'explique c'est en prenant conscience que il ya des enjeux d'ordre ésotérique mystique mais dans le mauvais sens du terme par rapport à de la politique ne serait-ce que local régional et où tout ça à une certaine ampleur souvenez-vous de christine lagarde aussi pour ce qui est du niveau international avec son set et puis c'est angela merkel avec sa pyramide en forme de doigt enfin ses doigts en forme de pyramide pardon et donc voilà toutes ces choses laissent à penser qu'il ya il ya une sorte de d'enjeux spirituel du côté du mal etc il ya des auteurs très sérieux qui ont creusé la question tant des ecclésiastiques que des laïcs anciens et récents tout ceci est parfaitement démontré j'ai envie de lire encore faut-il avoir le temps de les lire sinon sur internet on trouve encore pour le moment relativement de bonnes choses et alors c'est ce constat une fois qu'on l'a peut-être vu de ses yeux et toucher du doigt qui fait que ben on va se tourner vers le remède et le remède c'est dieu qui au dessus de tout ça et ça faut bien le garder à l'esprit c'est à dire que c'est lui le le boss du game c'est lui le maître de l'histoire le maître du jeu il est le dieu tout puissant pourquoi je dis ça parce que pour beaucoup de sectes ésotériques et bien dieu est à égalité de du diable par exemple voilà vous avez le mal et le bien égalité à 50 50 non ce n'est pas vrai faut replacer les choses la lumière l'amour c'est plus fort que la mort voilà en tout cas merci pour votre intervention et pour votre courage merci beaucoup cassante pour votre réponse très belle réponse et je suis d'accord avec vous actualité que j'aurais pu citer j'aurais oublié d'en parler mais bon c'est une petite phrase qu'on va célébrer rapidement parce que c'est une pointe fois qu'il ya une bonne nouvelle dans les actualités autant en parler le héros au sac à dos qui reçoit la légion d'honneur de la main de son grand père voilà je trouvais que c'est une nouvelle qui était tout à fait touchante donc je la pose oui oui en plus pour une fois c'est vrai que cette décoration a tellement été et est égal vaudé ces dernières années puisque on a pu voir n'importe quel saltimbanque n'importe quel inverti n'importe quelle espèce de limace qu'a servi la république le système toute sa vie en prenant absolument aucun risque en léchant des culs et alors que ça a été aussi décerné à des militaires particulièrement méritant et là je trouve que que voilà c'est vraiment il le mérite vraiment c'est pas ce genre de français qu'il faut être mis qui doit être qui doivent être mis en avant et c'est assez rare c'est assez rare pour être pour être souligné il fait partie en plus voilà on parlait de fervent catholique et lui lui en est un en est un et d'ailleurs je ne sais pas où est ce que ça en est il avait une émission sur canal plus qui en fait c'était un épisode pilote qui devait faire suffisamment de vues en rediffusion pour que l'émission puisse perdurer s'appelait le chant des cathédrales c'était pas mal fait du tout et d'ailleurs sur canal plus on voit que ça a changé de direction quand même et je ne sais pas si ça a pu perdurer s'il a pu avoir suffisamment de deux vues pour faire un numéro 2 mais en tout cas voilà c'est un voilà c'est je suis je suis admiratif de ce genre de personnage voilà ça donne confiance en la jeunesse c'est une jeunesse comme ça que l'on veut plutôt qu'une jeunesse en survêtement qui a 300 mots de vocabulaire et qui joue à la playstation tous les jours et qui jure sur le courant j'aurais pas dit mieux j'aurais pas dit mieux thomas et oui effectivement la légion d'honneur qui enfin reprend un petit peu de son sens ça fait plaisir après nous ne l'aurons pas les futures légions d'honneur je doute qu'elle soit tout aussi stimulante et tout aussi sympathique pour nous mais on verra on verra est ce qu'il y aurait d'autres questions de la part des auditeurs nous avions eu d'e-mail qui nous a posé une question excellente comme à son habitude est ce que un autre auditeur souhaite lever la main c'est le moment c'est le moment surtout que si est ce que vous faites vous même le carême posez vous la question de ce que vous allez faire le carême est ce que si vous allez le faire il ya des interrogations ou si vous hésitez quelle est l'hésitation quelle est la question qui vous freine à le faire c'est que c'est quand même le bon moment j'ai envie de vous répondre oui allez-y question j'ai peut-être une idée qu'est ce qui freine parce qu'ils freinent en fait c'est le confort dont on bénéficie voilà c'est le fait qu'à tout moment on a tout ce qu'on veut dans nos armoires sur nos écrans du sucré du salé on mange on voit on fait ça va on a un confort incroyable on se rend même plus compte ce qui fait que à force de baigner dedans moi je dis à ceux qui m'écoutent essayez voir pendant quelques jours et puis pendant ou pendant ces 40 jours de carême de vous priver quelque chose vous verrez que c'est plus difficile qu'on croit on se dit que c'est facile on va y arriver c'est pas grand chose mais à force d'avoir tout à disposition tout le temps et d'être comme des coques en pâte bah oui quelque part on devient un petit peu on faiblit si vous voulez voilà on est comme la grenouille dans le chaud on se laisse cuire lentement là donc mettez vous un peu au défi regardez voir ce que ça donne surtout que bon on est vraiment sur cette mauvaise tendance moi je vois j'ai des amis des membres de la famille qui ont des enfants je sais pas de 5 6 7 ans alors la tendance générale sauf chez les chrétiens traditionnels c'est vrai mais parce que voilà il ya des règles c'est carré mais sinon pour reste dans le monde civil j'ai envie de dire c'est l'enfant roi quoi quand j'entends la maman qui dit mais qu'est ce que tu veux manger mais qu'est ce que tu veux mais c'est aberrant c'est l'enfant roi qui ne supporte pas la frustration et je veux dire que ça commence déjà à cet âge là en fait parce qu'il ya plus d'éducation à la privation il ya plus d'éducation à l'effort à l'effort sur la durée et à l'esprit de sacrifice en fait c'est de se dire ben non je me prive ça peut être pour dieu pour exprimer péché mais je me prive aussi pour telle ou telle raison pour aider telle association ça aussi une très belle chose que j'ai vu chez les chrétiens c'est les dons pour les bonnes oeuvres et pas seulement pour le secours catholique pour tout un tas d'oeuvres et même parfois pour des personnes directement je sais pas ça peut être la petite mamie qui a trois francs six sous pour vivre à celui qui fait son carène il va lui donner une bonne aumône voilà qu'elle puisse faire des bonnes courses au mois ci par exemple donc voilà c'est vrai qu'on se dit ah c'est chouette mais le mettre en application c'est peut-être encore autre chose donc donc voilà sortons de notre esprit de confort de notre mollesse habituelle de notre routine et testons nous un petit peu pour nous préparer au temps qui arrive voilà je sais pas ce thomas si tu apportes les mêmes réponses si d'après toi le peut-être le manque de pratique pour le moment vient de là est ce que tu as une autre analyse connaissant peut-être bien le profil de tes adhérents et thomas est ce que cette émission vous a donné envie de faire le carrément écoutez moi voilà pour je suis sûrement cassant ne va pas être contente mais je vois je suis catholique mais je ne suis pas pratiquant voilà je n'ai pas je disons que voilà j'ai déjà beaucoup à faire sur le temporel et que hélas je mets le un peu le spirituel pas sous le tapis mais voilà je ne pratique pas et je n'ai aucune culture catholique voilà je n'ai pas du tout été élevé dans ni pour ni contre mais voilà je n'ai aucune voilà éducation religieuse même si évidemment je suis croyant et catholique non moi ce que je voulais dire c'est quelque chose de aussi concernant le carême c'est à dire que ça peut aussi inciter les gens surpoids bah voilà à manger un peu moins ça leur fait pas de mal non plus un je pense que voilà il ya de plus en plus dans notre société de consommation de gens qui mangent trop qui sont trop gros et qui ne font surtout qu'ils ne font pas de sport pour essayer de compenser l'accumulation de sucre de gras et de graisse qui s'agèrent et bien c'est une voilà c'est une occasion même si l'on met voilà si sinon pas une démarche on va dire religieuse ou spirituelle et bien le carême ça peut leur permettre de dégraisser un petit peu ça leur fait pas de mal ça ferait pas de mal à magalax de plus aller au mcdo pendant le carême voilà également c'est pareil bah son son jérôme qui a un gros bide parce que il passe son temps à bouffer et n'a pas bougé son cul de son canapé ben ça lui fera du ça lui ferait du bien aussi voilà c'est ça peut ça peut être ça peut être une bénédiction le carême pour des gens même si on n'en font pas une pratique religieuse mais de sain pour eux pour se purger un peu faire un peu de détox de perdre un peu de bile et de gras se refait du bien parce que c'est aussi important de de prendre soin du voilà du corps que le seigneur nous a donné voilà les gens qui qui se laissent complètement aller qui se laissent grossir qui prennent pas soin d'eux qui vit et qui voilà qui sont un peu voilà qui sont repoussants qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes que ce soit ils ne prennent pas soin ni de leur âme ni de leur enveloppe physique et bien voilà c'est quelque chose de malsain et qui est que le carême peut permettre une sorte de purification physique aussi du corps pour essayer d'équilibrer les excès qui peuvent être faits tout au long de tout au long de l'année bon moi j'essaie de j'essaie de m'y astreindre on va dire tout au long de l'année c'est à dire que attention je ne dis pas que je suis je suis quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange mais je compense par une activité physique et et j'évite de voilà aussi de de manger des choses complètement inutiles entre les repas je vois pas du tout l'intérêt de de manger des tonnes de gâteaux entre le entre les repas normaux de boire du soda longueur de journée ce genre de choses c'est tout à fait évitable donc même si c'est des petites choses comme l'expliquait cassandre je pense que ça peut ça peut tout à fait tout à fait faire partie d'une voie d'une sorte de s'astreindre à un mode de vie qui vous permet d'avoir ne serait ce qu'au niveau physique d'être d'être en meilleure forme et de se priver de petites choses pas pour le plaisir de se priver mais aussi pour de savoir que ça peut vous rendre meilleur que ce soit que ce soit le meilleur on va dire dans votre forme physique mais aussi dans votre dans votre esprit voilà que que vous soyez devenir plus serein grâce à une période où feriez un petit peu plus attention à votre votre alimentation votre votre façon de vivre évidemment tout le monde peut s'améliorer il s'agit pas de donner des conseils de de perfection ou quoi que ce soit mais le carême peut être un bon moyen d'éviter certaines choses qui ne sont pas forcément utiles pour vous même tout au long de l'année merci merci thomas joli pour ce ces préconisations concernant le soin que nous devons apporter et donc le carême comme comme bonne occasion comme bon prétexte de le faire et ce même si on n'est pas forcément croyant donc c'est une bonne remarque merci thomas joli pour cette préconisation je n'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup d'autres questions des auditeurs ce qui est assez rare en généralement on a quand même quand même bien cinq questions à chaque fois il est déjà tard si c'est ça puis on était très complet cassandre a été très complète sur le sujet donc après on a répondu aux questions on voit pas s'il n'y a pas de questions alors peut-être et ils ont peut-être un petit peu peur parce que j'avais c'est vrai que j'avais un peu tansé un auditeur qui n'avait pas de questions ce genre de choses donc je sais quelquefois j'effraie un peu les auditeurs au moment des des questions mais voilà si on n'a pas c'est pas la peine de réclamer pour qu'on ait des des questions à la con voilà si c'est alors je dis pas que les auditeurs pose des questions à la con mais bon parfois c'est pas forcément très pertinent mais donc mais nous savait très bien qu'il n'y a pas de langue de bois partie de la france dit dans l'émission le forum du parti de la france donc on n'hésite pas à répondre à toutes les questions puisque voilà vous pouvez poser les questions vous voulez mais on vous donnera les réponses que l'on veut voilà donc n'hésitez pas et puis sinon on peut terminer l'émission il est quand même 23h30 23h30 tout à fait oui je suis d'accord avec vous mais je crois que made in france s'en souvient effectivement ce que vous dites mais écoutez en tout cas pour moi ça a été un vrai plaisir excusez moi d'avoir animé cette émission ce soir de chandleur j'ai bien mangé des crêpes aujourd'hui ne vous inquiétez pas et je suis très content parce que ça va être mon premier carême personnellement vous savez que je suis devenu catholique depuis très peu de temps je l'avais annoncé récemment et ça va être mon tout premier carême avant avant même d'être baptisé donc c'est c'est intéressant c'est intéressant je vous remercie thomas joli pour vos interventions de qualité également vous cassandre fristot qui êtes comme d'habitude d'un haut niveau et c'est toujours un plaisir de vous recevoir et j'espère vous revoir très bientôt pour un autre épisode du forum du parti de la france pour ceux qui nous écoutent vous connaissez la chanson parler de l'émission autour de vous partagez la abonnez-vous la chaîne youtube et attendez avec impatience la chaîne émission l'émission sera la semaine prochaine j'ai pas encore le thème mais je vais trouver ça on va faire une bonne émission s'il s'agit de l'émission dont on a parlé le thème va être intéressant et peut-être aussi particulièrement sulfureux donc voilà c'est pour vous mettre l'eau à la bouche on va pas vous en parler tout de suite je pense qu'on communiquera en temps voulu mais ça devrait être une émission assez retentissante tout à fait et moi je vous donne rendez vous le 9 oui c'est ça le 9 février donc à la semaine prochaine tout le monde bonne fin de semaine et ben bonne préparation pour le carême qui arrivera le mercredi 14 avoir tout le monde bon carême et bonne saint valentin pour les amoureux oui c'est vrai donc elle est bonne ça va longtemps